Un tableau généalogique de la famille de Jeanne, un tableau qui refera une bonne partie de la création. Peut-être qu'ici, il y a moins de monde déjà. Dans cette pièce-ci, pièce qui, selon la tradition, aurait pu être, au temps de Jeanne, une chambre, selon la tradition, chambre des garçons. La chambre des frères, elle est intitulée. Voilà. Mais là, c'est pareil, il s'incite des indications transmises par la tradition orale. Contenu qu'il n'y a pas de plan précis de la maison au XVe siècle, il n'y a pas de document historique permettant de certifier ce que rapporte la tradition au sujet de la fonction des différentes pièces. Un peu d'histoire. Jeanne avait donc des frères. Jeanne avait donc trois frères. L'aîné, Jacques ou Jacquemin, qui reprend l'exploitation familiale, puis s'installe à Vouton, village d'origine de la mère de Jeanne. Jeanne, Jean et Pierre, qui ont accompagné Jeanne pendant une partie de son périple. Après la mort de Jeanne, Jean et Pierre ont fait carrière dans l'armée et dans l'administration. Jean a été nommé donc gouverneur de Vaucouleurs et Pierre s'est installé à Orléans où il avait des fonctions administratives. Est-ce que la vocation de Jeanne a apporté quelque chose à sa famille ? Disons qu'il y a eu une répercussion pour la famille de Jeanne, puisque en remerciement des actes que Jeanne avait réalisés pour lui, le roi Charles VII a anobli Jeanne d'Arc et sa famille. Et donc la famille de Jeanne a pu rajouter le nom d'Ulysse à son nom patrimonial de d'Arc. Donc elle s'appelle Jeanne d'Arc ? Alors, elle-même, quand elle se présente, ne dit jamais « Je m'appelle Jeanne d'Arc ». Elle dit toujours « Je suis Jeanne la pucelle ». D'accord. Il faut savoir qu'au 15e siècle, le nom de famille n'est pas encore fixé et il n'est pas non plus encore d'un usage courant. Donc, de son vivant, et c'est vrai pour Jeanne, c'est vrai pour ses contemporains, elle n'est jamais nommée Jeanne d'Arc. C'est toujours Jeanne. Très bien. Jeanne la pucelle.